Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio-M. Et dans l'actualité de ce mardi 30 novembre, le président de l'Union de l'Ordre des avocats algériens, Ibrahim Tahiri, a indiqué ce mardi que le taux de boycott du travail judiciaire auquel l'Union a appelé jeudi dernier a atteint 100% dès son premier jour. Il a ajouté qu'une nouvelle réunion du Conseil sera annoncée en fin de semaine où les avocats décideront de nouvelles mesures de protestation conformément à la réponse obtenue à la demande de l'Ordre des avocats de revoir les articles 12 et 31 de la loi de finances 2022 qui sera dans l'intérêt du trésor public, du citoyen et de l'avocat. Le Hames, mouvement de société pour la paix, a obtenu près de 38% des voix dans l'Assemblée populaire d'Oran lors des élections locales de samedi dernier. Le Hames a remporté 16 sièges, il est suivi du Front El Moustakbel qui a remporté 14 sièges avec 32,18% des voix, puis du Rassemblement national démocratique qui a remporté 13 sièges avec 30,18% des voix. L'ancien parlementaire du Hames, Amin Alouchi, le grand favori pour présider l'Assemblée populaire communale d'Oran. Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed Al-Jé a prononcé ce mardi 4 mois de prison ferme. À l'encontre de l'étudiant et activiste Juhirak Abdel Nour Aïd Saïd, le comité national de libération des détenus a précisé que le juge n'a pas encore ordonné de mandat de dépôt. L'étudiant est poursuivi pour incitation à attroupements non armés, atteintes à l'unité nationale et publications de contenus pouvant porter atteinte à l'intérêt national. En France, l'éditorialiste Éric Zemmour a officialisé ce mardi sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Après trois mois de meetings et de sondages, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a justifié sa candidature à cette élection, expliquant qu'il n'était plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Éric Zemmour est condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale. Il occupe la troisième place dans les sondages après le président actuel Emmanuel Macron et la candidate du Front National Marine Le Pen. Au Soudan, des milliers de Soudanais ont encore une fois investi les rues de Khartoum ce mardi. Les comités de résistance ont appelé à manifester malgré un accord qui a rétabli le premier ministre civil Abdelhamdok à son poste et a conduit à la libération de la plupart des hauts responsables politiques détenus depuis le coup d'État du 25 octobre. Les comités civils et les partis politiques rejettent cet accord. L'une de leurs principales demandes est que les responsables de la mort des 42 manifestants depuis le coup d'État et plus de 200 depuis le début de la contestation anti-Omar El-Bechir soient jugés. Le sélectionneur de l'équipe nationale Abdelmajid Bougra a rassuré ce mardi à Doha que l'équipe nationale est bien préparée pour affronter son homologue soudanaise lors de la rencontre prévue mercredi à 11h à Doha pour le compte de la première journée de la Coupe arabe FIFA 2021. Il a également souligné qu'ils ont bien préparé leur adversaire soudanais soulevant l'importance de réussir la première entrée de l'équipe algérienne. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501